The Loop est un jeu coopératif de gestion de main. Les joueurs doivent arrêter le terrible Docteur Fou en renvoyant ses clones dans leur époque et en détruisant des artefacts. Dans The Loop, le Docteur Fou tente de réaliser son rêve, conquérir le monde. Les joueurs sont chargés de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Le plateau représente l'espace-temps, et c'est cette époque. Au centre trône la machine diabolique du Docteur Fou. Chaque joueur incarne un agent. qui possède son propre paquet de cartes et une capacité spéciale. Au début de la partie, les agents ont trois cartes en main et commencent à une époque spécifique. L'esprit machiavélique du Docteur Fou n'a pas imaginé un plan, mais quatre ! Ils ajoutent des clones plus puissants, des ressources inépuisables, des contraintes pour les agents, ou améliorent simplement la machine du Docteur. Et pour compléter le tout, chaque mode de jeu possède trois niveaux de difficulté. Dans The Loop, les joueurs jouent les uns après les autres. Un tour se déroule toujours de la même manière. La première phase a lieu sur le plateau QG. Le plan du Docteur Fou se déroule en trois actes, et chaque acte augmente la difficulté d'un cran pour les agents. Les déplacements du Docteur Fou sont gérés par un deck de cartes, et chaque carte représente une époque. Lorsque toutes les cartes ont été jouées, le plan passe à l'acte suivant. Les joueurs commencent par piocher autant de clones du Docteur que l'acte en cours. Les clones sont recto verso. Le recto indique l'époque où il arrive, et le verso celle où il doit être amené pour être détruit. Il pioche et place ensuite une carte artefacte dans son époque. Les joueurs piochent la première carte de la pioche fou, et tournent sa machine pour y faire face. Ils y placent autant de cubes rouges que le nombre de clones présents, plus deux. Les cubes viennent remplir les emplacements de failles, et créent un vortex lorsqu'il n'est plus possible d'en placer. Lors de la phase d'action, le joueur actif peut réaliser autant d'actions qu'il le souhaite, dans l'ordre de son choix. Il peut épuiser ses cartes pour en appliquer les effets, se déplacer, et surtout, surtout, réaliser un loop. Le loop consiste à redresser un type de carte, pour pouvoir en refaire les capacités. Le premier loop du tour coûte un jeton vert, le second deux, et ainsi de suite. Lorsqu'il a terminé, le joueur peut récupérer l'une des cartes de l'époque où il se trouve, et l'ajouter au-dessus de son deck. Il défausse ses cartes, et chaque joueur pioche jusqu'à avoir de nouveau trois cartes en main. Pour arrêter le terrible Dr.Fu, il n'y a pas 36 moyens. Il faut archiver quatre tuiles sabotage. Cette tuile se situe tout autour du plateau, et il y en a toujours deux d'actives. Chaque tuile est différente, et demande différentes conditions pour être archivée. De son côté, le Dr.Fu gagne s'il place quatre vortex, s'il place un second vortex sur un vortex, ou tout simplement s'il arrive à la fin du troisième acte de son plan. Pour conclure, The Loop est un jeu coopératif exigeant. Il oblige les joueurs à réfléchir de manière globale, et non pas individuelle. L'ambiance du jeu, le matériel, et la manière dont les règles sont écrites, sont un gros plus. Un mode solo permet même d'affronter le Dr. en tête à tête. Enfin, avec deux à quatre agents pour se protéger.